Nous voici dans un point « Histoire de la philosophie ». Ce qui nous intéresse ici, ce sont les non-philosophes, ce que l'on appelle le commun, le peuple ou encore la masse. De manière générale, quand on veut s'appuyer sur un exemple concret ou quand on veut parler de choses que l'on pense banales ou évidentes, on évoque le sens commun. Et en philosophie, il y a ce défaut de parler du profane, du non-philosophe, du peuple ou de la masse. Et bien ce fait remonte à très loin, il remonte à l'Antiquité. Le principal reproche que font les philosophes à la masse, c'est le manque de rigueur, le non-discernement dans certains domaines, les erreurs commises et les tentatives de réflexion sur le comportement à avoir, à partir de ces erreurs qui sont commises, justement. Il y a bien entendu des exceptions, mais de manière générale, la société serait incapable de certaines réflexions ou de certains faits. Il est intéressant de noter le rapport ambigu d'Aristote avec la population grecque de l'époque, mais aussi de noter les réflexions de certains commentateurs. Le propos d'Aristote lui-même est mesuré. Quand il évoque la masse, il s'agit pour lui d'expliquer qu'en réalité, les gens se trompent parce qu'ils sont rattachés à leur passion, au pathos. Le pathos, c'est ce que l'on ressent, vraiment, au fond de nous. Ce sont nos sensations. Il y a également l'idée que la masse est instable. La masse changerait souvent d'avis. Et c'est surtout vis-à-vis du choix de ce qui est bien. Il y a dans la masse deux catégories pour Aristote. Les grossiers, qui sont comparés aux bestiaux, et les hommes du monde. Voici ce qu'Aristote a pu écrire dans l'éthique à Nicomac. À en juger par le genre de vie qu'il mène, le bien, c'est-à-dire le bonheur, la masse des hommes, c'est-à-dire les gens les plus grossiers, ont tout l'air, comme on pouvait s'y attendre de leur part, de penser que c'est le plaisir. Car c'est là la seule façon d'expliquer que la vie qu'il préfère, c'est la vie de jouissance. Donc, la masse des hommes se révèle comme de vrais esclaves. C'est vie de bestiaux que la vie de leur choix. Nous leur accordons cependant la parole, parce que la masse des gens en place ont les mêmes goûts que Sardanapal. En réalité, il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Le bonheur, pour la masse, ce serait simplement une accumulation de plaisir, ce seraient des caprices. Les gens de la masse font ce qu'ils veulent. Seul le plaisir serait pris en compte pour cette population. Elle est grossière et donc esclave de la partie irrationnelle de leur âme, qui est incapable de penser plus loin que le pur plaisir sensible. Il faut aussi expliquer la petite anecdote de la comparaison des gens de la masse à ce Sardanapal. Sardanapal est un personnage mythique, mais inspiré d'un personnage réel. Il est inspiré du roi Assurbanipal, qu'on place à 685-627 avant Jésus-Christ. Assurbanipal était roi d'Assyrie, et il était réputé pour être l'un des rares, sinon le seul roi parfaitement lettré. Donc on peut se dire, si c'est un roi parfaitement lettré, intelligent, pourquoi prendre son exemple ? Pourquoi le comparer aux hommes du peuple ? Eh bien c'est parce que, en plus d'être lettré, Sardanapal était réputé pour être une personne débauchée, qui cherchait en permanence la jouissance sexuelle et à ne rien faire de ses journées. Il recevait les représentants étrangers en tenue légère. Il sortait avec des femmes, avec des hommes, la nuit, en journée, en permanence, aucune mesure, des banquets à longueur de temps, et il régnait d'une main de fer. Il faisait la guerre en permanence à tout le monde. Il a même été jusqu'à détruire entièrement la ville de Thèbes, et en partie la ville de Babylone. Les deux cités étaient aux mains de ses frères. Et pour Babylone, ce fut un peu particulier avant la destruction, puisqu'il a fait un siège. Il a demandé à ses propres filles d'aller draguer la garde de son frère. Et une fois fait, eh bien son armée à lui a pu rentrer, puis il a envoyé ses filles draguer son frère. Bon, pas très malin, mais bon, avec un peu d'alcool, tout passe. Et finalement, elles ont empoisonné leur oncle. Une fois que leur oncle se fut un peu réveillé, disons, eh bien Sardanapal a demandé à ce que la ville de Babylone lui soit cédée. Son frère a refusé. Il l'a donc égorgé. Sardanapal était complètement soumis à son hubris, à l'excès et à la démesure. C'était l'exemple parfait. Il y avait le sexe qui n'allait pas, il y avait l'alimentation qui n'allait pas, qui étaient vraiment les deux éléments de l'intempérance pour Aristote. Et il y avait en plus l'aspect colérique. Voilà ce que le peuple est pour Aristote. Mais ce n'est pas le seul. Je vais vous lire un deuxième extrait. Un extrait qui est issu du Gorgias, de Platon. Cette même partie de l'âme, un spirituel auteur de mythes, un Sicilien, je crois, ou un Italien, jouant sur les mots, l'a appelé tonneau à cause de sa docilité et de sa crédulité. Il a appelé de même les insensés non-initiés et cette partie de leur âme, où sont les passions, parties déréglées, incapables de rien garder. Il l'a assimilé à un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. Donc Platon était un contemporain d'Aristote. Et il pensait pareil à propos du peuple. Donc dans cet extrait, la partie de l'âme dont il est question est la partie irrationnelle de l'âme. Celle où siègent les désirs. Et il est ici fait référence à des mythes transmis par les pythagoriciens. Il s'agit pour les penseurs de personnes, donc de la masse, dont l'âme est déréglée, est pervertie. Il y a une comparaison faite de cette âme déréglée avec le tonneau percé des Danaïdes. Donc les Danaïdes sont des personnages mythiques. Ce sont les 50 filles de Danaos qui étaient rois d'Argos, une cité du Péloponnèse. Et ces filles sont condamnées à entrer dans le Tartare, l'enfer chez les Grecs, pour remplir des jarres percées, ces fameux tonneaux. Pourquoi elles sont condamnées à cela ? Tout simplement parce que les Danaïdes ont assassiné leurs cousins, auxquels elles ont été mariées de force à cause d'une manœuvre politique de leur père contre son frère Égyptos. Décidément, les histoires de famille, ça va loin là-bas. La masse est faible, elle est frustrée. Elle ne parvient jamais à satisfaire les nombreux désirs que leur fournissent leur âme déréglée. Donc il y a l'idée que la tâche absurde que la masse se donne à répondre à leur désir crée une illusion qu'elle ne peut pas remplir. Ce sont des caprices. A chaque fois qu'un désir vient, il y en a un autre qui arrive. Et ainsi de suite. Le tonneau est percé, condamné à toujours être rempli, puisque toujours vidé. Voilà ce qu'est la masse. La masse est insatiable, débauchée, esclave de ses désirs, et se trompant sur la conception du bonheur. Pour ces personnes, l'action morale ne peut pas être effectuée. Du moins pas de manière conventionnelle, et pas par la raison. Mais il y a quand même une partie de la masse qui est un peu plus valorisée, même si elle ne dit toujours pas le vrai. Il s'agit de la deuxième partie de la masse qui était décrite par Aristote, celle des hommes du monde. Toujours, à en juger d'après le genre de vie qu'il mène, les hommes du monde, c'est-à-dire les hommes d'action, ont tout l'air de penser, comme cette fois encore on pouvait s'y attendre, que le bien, ce sont les honneurs. Car telle est, ordinairement, la fin de la vie politique. Il saute aux yeux pourtant que c'est là quelque chose de plus superficiel que ce que nous cherchons. Beaucoup de choses sont présupposées dans le « ce que nous cherchons ». Ce que nous cherchons, pour Aristote, c'est le vrai bonheur. C'est-à-dire un bonheur qui n'est pas celui de la masse, et qui n'est pas celui des citoyens, qui sont ces hommes d'action. Il y a encore une césure qui est opérée. Les hommes d'action, ce sont les personnes capables d'interagir de manière rationnelle, qui ne se soumettent pas à la partie irrationnelle de leur âme, à l'hubris, à l'excès, comme nous l'avons vu précédemment avec la masse. Ce sont des personnes du peuple, mais elles s'impliquent en politique, sans être des personnes intellectuelles ou des militaires. Pour Aristote, ces personnes sont encore sous le joug de la superficialité. Il se trompe sur ce qu'est le bonheur. Parce que pour ces hommes d'action, le bonheur serait l'accumulation des honneurs. Il est à noter qu'Aristote exposait un point de vue empirique, un point de vue social. C'était l'état de la société qu'il constatait à son époque. Et il se basait sur ses observations pour exposer ses spéculations philosophiques, ou sa propre pensée. Ce qui est surtout reproché à la masse, c'est son attrait pour la superficialité, pour ce qui n'est pas vrai. Et après, certains commentateurs vont aller dans l'extrême avec d'autres explications ou conceptions. Certains commentateurs d'Aristote iront assez loin en disant que l'influence de la société dans la philosophie serait préjudiciable dans les domaines de la connaissance. Et il y a une césure encore plus forte qui est faite entre les connaissances du domaine pratique, qui ne seraient pas des connaissances scientifiques, c'est-à-dire participants à la rationalité. Mais cela permet de nous mettre devant une certaine évidence. À force de ne plus s'intéresser à cet aspect pratique, à cet aspect de la masse, eh bien il y a le risque d'être complètement déconnecté de la réalité. Donc c'est à la fois un défaut de penser la masse, mais aussi une qualité. Parce que si nous nous détachons du réel, les personnes de la masse sont complètement oubliées, sont complètement niées. Elles deviennent indifférentes au discours des personnes qui étudient. Cela crée une autre césure, une caste intellectuelle ou sociale qui peut être nocive. Je vais vous lire un extrait du commentaire d'Yvan Pelletier, fait sur l'invitation à la philosophie d'Aristote. L'abondance des connaissances pratiques fait ensuite entrer dans les mœurs intellectuelles un autre habitus inévitablement nocif à la philosophie. L'intention pratique fait presque privilégier un objet à la mesure de son manque d'intérêt spéculatif. Elle vise ce qui n'est pas. L'esprit pratique réagit devant un problème, devant une pauvreté, une maladie, une insécurité, encore privé de solutions. Il se consacre tout entier à la conception de moyens qui n'existent pas. Le stimulus du menuisier habite les meubles manquants. Aucun artisan ne s'intéresse à produire ce dont on dispose déjà, à moins que cela ne présente des faiblesses, des carences, auxquelles répondre par une nouvelle et meilleure invention. Pour cela, l'intérêt pratique se spécialise dans le contingent, dans le mobile, l'éphémère. En somme, à ce dont l'existence et l'amélioration dépendent de lui. Le parfait, l'immobile, l'éternel, bref, tout ce qui comporte assez d'être pour s'offrir à une connaissance profonde, lui devenant de plus en plus indifférent. A force de se couper du réel, il y a une possibilité d'erreur dans les raisonnements spéculatifs. Et Aristote, malgré le mépris que l'on peut lire, malgré le mépris du peuple, de la masse, du commun, des non-philosophes, malgré ce mépris, Aristote ne considère pas la masse comme un frein à la réflexion, et ne considère pas que s'intéresser trop à la masse peut nous donner des erreurs dans la spéculation. Je vais vous lire un autre extrait d'un commentateur d'Aristote, René-Antoine Gautier, dans « La morale d'Aristote ». Ainsi s'impose, aux yeux d'Aristote, la conclusion. Contrairement à la croyance populaire, au caractère irrésistible de la passion, et contrairement à la doctrine socratique de l'ignorance, le méchant est méchant de son plein gré. Et il faut bien qu'il en soit ainsi, car si le méchant était méchant malgré lui, c'est aussi malgré lui que serait vertueux le vertueux. Les facteurs de l'action sont en effet ici et là foncièrement identiques. Si le vicieux est conduit par la passion du mal, le vertueux est conduit par la passion du bien, qui n'est pas moins impérieuse. En d'autres termes, au principe de l'action, il n'y a jamais qu'un désir irraisonné et déraisonnable. Il est chez le vicieux convoitise ou emportement. Raisonné et raisonnable, il l'est chez le vertueux souhait. Mais enfin, ici et là, il est désir. Or, la faculté désirante est une faculté passive, mue par son objet. Le souhait qui en procède ne saurait pas plus être ce que nous appelons aujourd'hui un acte libre que ne le sont la convoitise et l'emportement. On souhaite nécessairement ce qu'on croit être un bien et l'on fait nécessairement ce qu'on a nécessairement décidé, c'est-à-dire ce qu'on a nécessairement jugé être le moyen de réaliser ce bien. On ne l'en fait pas moins de son plein gré, puisque, pour nécessaire qu'il soit, les principes de notre action, du souhait à la décision, n'en sont pas moins en nous. Il s'agit d'une observation. Plus que de désigner la masse, il explique en quoi la vision est faussée. Et il explique que le bonheur et le bien, c'est simplement la jouissance et le plaisir pour la masse. Finalement, il ne dit rien d'autre. Il dit ce qui est. Si la masse est une masse et déraisonnable, eh bien c'est parce qu'elle est déraisonnable dans son principe d'axime. Elle pense bien ce qu'elle veut, tout simplement. Elle ne sait pas que ce qu'elle veut, ce n'est pas bien. Nous avons évoqué Platon et Aristote, mais ce ne sont pas les seuls intellectuels à penser cela. Il y a des sceptiques, comme Solon. Solon qui est un homme politique, un commerçant et un magistrat athénien du 638 à 558 avant notre ère. Il dit. Les citoyens ignorent que le bonheur de la vie est dans la modération et la tranquillité. Ils ne songent qu'à amasser des richesses par des moyens honteux. La masse comprend comme un bien ce qui relève du passionnel pour le philosophe. Donc, ce qui relève d'un mal pour le philosophe. Puisque pour les philosophes, c'est la raison qui l'emporte sur la passion. Il y a l'utilisation de l'expérience de la masse. Si le désir est chez le vertueux quelque chose de raisonné, ce n'est pas le cas chez les individus non raisonnés. Ils sont alors oubliés, mis à l'écart dans les propos des philosophes. Ou alors pris en mauvais exemple. Dans l'éthique à Eudem et dans l'éthique à Nicomac, Aristote prend plusieurs exemples de comportements avec leurs excès, leurs défauts et la juste mesure pour chacun des cas. Il y a des tableaux et des analyses dans les deux propos. Ainsi, Aristote va dépeindre le portrait d'un homme irascible, dont le contraire est la mensuétude et le milieu, l'indifférence. L'homme irascible étant celui qui dit « Ouais, je vais te frapper ! » L'homme de mensuétude étant celui qui dirait « Oh, je vais tendre ma joue gauche ! » et l'indifférent, celui qui dirait « Bon, cause toujours, je me casse ! » Aristote va aussi dépeindre le portrait du ventard, dont le contraire est le sincère, et le milieu, la fausse modestie, en tant qu'elle est la révision de ce que veut dire le ventard, sans être honnête. Le ventard est celui qui dirait « Regardez le corps d'Apollon que j'ai ! » Et oui ! Après, il y a le sincère qui dirait « Bon, c'est vrai, j'ai quand même vraiment, mais vraiment beaucoup de défauts. Je suis un peu gros, j'ai des pores dilatés sur le visage. » Et après, il y a la fausse modestie qui dit « Oui, c'est vrai, j'ai quelques défauts, mais je suis pas mal quand même, avoué. » Donc, Aristote va faire des tableaux et juger de lui-même ce qui correspondrait à un comportement de philosophe et ce qui correspondrait à un comportement de la masse. Le philosophe, ce serait l'indifférent ou la personne qui emploie la fausse modestie. Rares sont les moments où la masse est réellement valorisée par la philosophie. Et quand il y a des œuvres de philosophes ou des œuvres artistiques qui sont créées, elles ne sont pas adressées à la masse. Elles s'adressent aux élites. Il y a un problème qui se fait sentir, c'est celui du partage des connaissances. Des connaissances surtout allant des intellectuels vers la masse. Et nous voyons que dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas de transmission. Les textes d'Aristote ne sont pas accessibles à la masse des hommes. La majorité des écrits d'Aristote ou de ce qu'on retient d'Aristote, eh bien, ce sont des textes qui sont réservés à des élèves, à des étudiants, qui sont généralement des riches héritiers ou des hommes politiques. Et c'est pour cela que la masse est dévalorisée, qu'elle est absente et prise comme exemple. Le pire dans tout ça, et c'est bien pour cela qu'Aristote, Platon et plein d'autres se sont permis d'écrire sur la masse de cette manière, c'est que ces hommes du peuple ne se rendent pas compte de ces défauts. Et comme ils ne sont pas assez riches, pas assez intellectuels pour pouvoir accéder à ce type de connaissances, eh bien, on peut se permettre de parler comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais à l'époque grecque, la pensée de Platon, d'Aristote et d'autres n'est pas qu'en ce sens. Même si la masse reste dévalorisée, la masse est capable de se rendre compte de certains de ses défauts. C'est le cas chez les pythagoriciens. Même la masse, sans aucune instruction, se rend compte que les hommes sont faibles. Et c'est l'excuse des pythagoriciens pour faire intervenir le divin, pour faire intervenir une autorité contre laquelle la masse ne peut pas se rebeller et une autorité qui fait que ceux qui savent, les intellectuels, les philosophes, sont légitimes à gouverner. Je vais vous lire la traduction d'un extrait du texte d'Edwin le Roi Minard, Early Pythagorean Politics in Practice and Theory. Le fondement de la justice humaine est celui de la règle des dieux. Il dépend du bon gouvernement de l'État, des lois et de toutes les relations entre les hommes. C'est une idéologie souvent énoncée dans la littérature pythagoricienne. Mais nous la retrouvons rarement exprimée aussi clairement. Les pythagoriciens, selon Aristoxène, apprenant du maître, considéraient comme utile la réflexion sur les dieux. Ils considéraient qu'ils existaient. Ils réfléchissaient sur la nature des relations des dieux avec les humains. Pour justifier l'utilité de cette pratique, nous pensons que, selon notre observation, les pouvoirs divins prêtent attention aux actions humaines. Cela correspond à un besoin psychologique de l'homme aussi constitué qu'il a besoin d'une autorité contre laquelle il n'osera pas se rebeller. Les dieux exercent ce pouvoir. L'animal mortel est naturellement enclin à l'orgueil. Il est mu par de multiples impulsions, désirs et passions chaotiques. Il doit y avoir un pouvoir qui, par sa supériorité et sa présence menaçante, introduit puissance et ordre. Tout bon pythagoricien doit garder constamment à l'esprit la diversité de sa propre nature et être toujours vigilant aux dieux et conscient de ses devoirs envers eux. Il ne faut pas non plus exagérer. La masse reste pleine de désirs. Mais les hommes peuvent s'en rendre compte. Et pour les pythagoriciens, ce sont les dieux qui dirigent l'ensemble de la société, de la politique et des actions morales. Donc il faut méditer sur eux. Les initiés, chez les pythagoriciens, puisque l'enseignement est destiné qu'à une certaine élite, savaient mieux le faire que les autres. Et les dirigeants des sociétés pouvaient également le faire, même s'il n'était pas nécessaire qu'ils soient membres d'une communauté pythagoricienne. Même si tous les hommes n'avaient pas accès aux formations et aux connaissances des pythagoriciens, tout homme était apte à penser aux dieux, même superficiellement. L'homme de la masse est quand même comparé à un animal. Un animal enclin aux passions, à l'orgueil, à l'hubris, à la démesure. Mais les philosophes sont conscients de ça. Et ils sont conscients que les hommes eux-mêmes peuvent le savoir. La masse est aussi introduite dans certains raisonnements philosophiques pour penser la nature de l'homme qui constitue également la nature des philosophes. Au lieu de séparer la masse et les philosophes, les pythagoriciens intègrent les philosophes comme des hommes supérieurs aux autres hommes, mais qui sont quand même capables d'intégrer certains faits. Dans ce cas, la masse ne peut être que soumise à ceux qui savent. Quand Platon et Aristote évoquent la masse, ils cultivent en réalité un entre-soi philosophique. Quand les pythagoriciens visent la masse, ils essaient de comprendre et de s'intégrer à la masse, même si elle est dévalorisée. J'ai défini le personnage de Solon tout à l'heure comme étant un sceptique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Certains de ces apports peuvent laisser penser qu'il était sceptique, mais en réalité, le scepticisme n'existait pas encore et ses positions en tant que magistrat athénien démontrent qu'il ne l'était pas. Ce sont plus ces œuvres poétiques qui peuvent être rattachées à certaines thèses sceptiques. Puisque pour les sceptiques, eh bien, la masse n'existe pas. Le commun n'existe pas. Les non-philosophes n'existent pas. Et ça, c'est directement dû à leur vision de l'enseignement. Puisque la philosophie s'est servi de la masse, des non-philosophes, du commun, du peuple, pour penser la possible transmission des connaissances. Or, pour les sceptiques, on ne peut rien connaître. On ne peut rien affirmer avec certitude. Ce petit point d'histoire de la philosophie me sert pour vous montrer l'attention qu'on doit porter à notre manière de nous adresser aux gens. Lorsque l'on s'adresse aux personnes en disant pour le commun, ou en disant en général, ou de manière commune, on pense que... Eh bien, en faisant ça, on crée une certaine élite intellectuelle. On crée une césure entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais pas simplement pour expliquer quelque chose. Quand on parle comme ça, quand on généralise, en réalité, ce que nous faisons, c'est qu'on dit, eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, et cela coupe une certaine transmission. Et ces éléments de langage que nous avons conservés, eh bien, nous devrions y porter attention. Et cela devrait faire partie de nos réflexions à propos de l'éducation. Imaginez que l'on s'adresse tout le temps de cette manière à des jeunes, à des élèves, ou à des publics, et les politiques ne se gênent pas pour le faire de manière générale. Imaginez qu'on s'adresse tout le temps comme ça. Eh bien, on fait passer le message que ces personnes, à qui on doit expliquer des choses et à laquelle on doit des choses, ne pourraient pas avoir accès à ce dont on parle. Et c'est faux, puisque dans ce cas-là, autant ne pas parler aux gens. Donc, si vous voulez lire à propos de la masse pour Aristote, eh bien, autant lire directement Aristote. Donc, je vous conseille ces trois principaux écrits sur l'éthique, à savoir l'invitation à la philosophie, l'éthique à Eudème, et l'éthique à Nicomac. Je vous conseille aussi le texte de Platon que je vous ai un peu présenté, le texte du Gorgias. Je vous conseille aussi un livre de René-Antoine Gautier qui s'appelle « La morale d'Aristote ». À propos de Solon, je vous conseille l'article d'Ernest Falconet, « Solon, vie et œuvre », disponible en ligne sur votre moteur de recherche avec les mots-clés. Et sur la vision politique de la société des Pythagoriciens, je vous conseille un livre qui n'existe pas en français. Mais si vous voulez trouver des extraits de texte en anglais sur Internet, c'est possible. Ou si vous voulez le livre entier, eh bien, c'est le livre d'Edwin Leroy Minard, « Early Pythagorean Politics in Practice and Theory ». Voilà ce qui conclut ce petit point d'histoire de la philosophie. Je vous souhaite bonne lecture et une bonne réflexion.